Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de janvier en ce qui concerne les poissons. Et je vous accueille déjà avec tous mes voeux pour ce démarrage d'année, que vous soyez abondamment bénis et que vous puissiez vraiment réaliser tout ce que vous avez à réaliser cette année. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, une belle belle énergie et que vous puissiez retrouver aussi un bel équilibre parce que c'est bien l'objet de l'année 2022. Alors, je démarre immédiatement avec le dos de deck ici et j'ai la carte de la justice. Puis je vois que derrière, j'ai la carte de la force. Bon, donc la justice, un degré 8, on est sur, je dirais, l'heure du bilan. Le fait de retrouver un équilibre, justement, une nouvelle façon d'être, c'est le moment où on peut prendre conscience de certaines choses que l'on veut lâcher. Et puis, de nouvelles manières de fonctionner qui arrivent, qui apparaissent, ça demande souvent de faire du tri, du tri dans ses pensées, du tri des fois extérieur aussi. En tout cas, c'est vraiment la définition de quel est mon besoin. Et puis, de l'autre côté, tout ce qui m'encombre et qui va devoir dégager de ma vie, finalement. Donc, il y a aussi un appel à purifier certaines choses, à rejeter certaines choses. Parce que le but de ce bilan, c'est de se donner et de faire une sorte de nouveau départ et d'arriver à quelque chose qui soit plus solide, plus costaud. La justice, c'est très carré. Donc, on est bien dans la recherche de l'équilibre. Et puis, en face, j'ai la foudre. Et derrière la porte, donc voilà, comme s'il y avait aussi peut-être une forme de révélation, quelque chose de puissant. La foudre, vous voyez bien, ça frappe à un moment donné. C'est imprévisible. Il y a le côté illumination d'un seul coup, puisqu'on a ce trait-là de lumière qui fait que dans les plus sombres ténèbres, les choses s'éclairent d'un seul coup. Et puis, quelque chose qui vous dépasse, quelque chose que vous ne maîtrisez pas sur ce mois de janvier. Et à mon sens, voilà, vu ce que j'ai juste derrière ici, la force et de l'autre côté, j'ai la porte, comme si cet événement, cette révélation, vous permettait de passer un cap. Alors, je commence ici avec la carte de la racine, qui va nous parler aussi bien du passé, de tout ce que... Alors, il peut y avoir, par exemple, une belle réconciliation avec tout ce passé. Retrouvez vos propres racines, qui sont d'ailleurs, et j'aime beaucoup dans ce jeu, l'idée de l'arbre à l'envers, puisque vous voyez que les racines sont au ciel. Et c'est une idée kabbalistique. C'est dans la tradition hébraïque que l'on compare... Enfin, que les sages disent que l'homme est un arbre à l'envers. Donc, parce que ses racines sont dans le ciel, et parce que c'est sur la terre que, finalement, il va porter des fruits, qu'il va s'épanouir, etc. Donc, on retrouve l'arbre des séphirotes, avec lequel, vous savez tous, enfin, pour ceux qui connaissent la chaîne, que je travaille beaucoup. Et donc, comme si, finalement, et c'est ça, c'est la couronne, ce qui vous couronne, ce qui couronne votre vie, vous preniez conscience aussi, qu'elle se trouve justement dans ce ciel-là. Alors, les prises de conscience, à ce niveau-là, je parle bien de révélation. Pourquoi ? Parce qu'on peut le comprendre intellectuellement, mais c'est complètement autre chose de le vivre dans son quotidien. Derrière, j'ai d'ailleurs la carte de la prière. Alors, je suis très heureuse d'avoir cette carte-là. Pourquoi ? Parce que quand on réussit à prier, ça veut dire qu'on a à nouveau de l'espoir. Parce que ça veut dire qu'on voit son futur, et qu'on se dit, je peux tout réimaginer. Mais tout est à nouveau possible. Il faut des fois avoir la force de prier. On ne l'a pas toujours. Pourquoi ? Parce que dans des moments sombres, justement, c'est difficile de réimaginer, de réouvrir finalement le champ de tous les possibles. Et puis là, c'est manifestement ce qui vous arrive. Et ce que j'adore, c'est qu'on finit avec l'ordre derrière. Comme si dans votre vie, il y avait la possibilité, justement, de remettre cet ordre que l'on recherche avec la carte de la justice. Avec ici, on retrouve les deux tables de la loi. Et puis le chauffard, donc cette trompette qui annonce des délivrances. Quand le chauffard résonne, c'est toujours pour annoncer des grands événements. D'ailleurs ici, on voit qu'on a mis deux ailes à ce chauffard, comme s'il y avait quelque chose d'impérieux. Quelque chose qui, à mon avis, vous dépasse dans votre vie ici, mais une chose à laquelle vous vous connectez par la prière. Et tout part de, comment dire, de ce grand bilan et finalement de ce nettoyage profond, je pense, qui se fait pour arriver à cet ordre. Et je crois que, enfin, je viens de faire une vidéo pour ceux que ça intéresse, justement, sur la cinquième dimension. Et je parle des trois premières dimensions dans lesquelles cet ordre-là est primordial. Voilà, vous aurez la définition des cinq premières dimensions dans lesquelles l'homme vit. Une définition très concrète, très, j'allais dire, presque scientifique. Et donc, voilà, des connaissances qui, à mon avis, sont primordiales pour pouvoir avancer dans la vie. Ensuite, j'ai donc, au niveau des énergies extérieures, je commence avec le roi de coupe. Donc, un amour débordant. C'est vraiment un regard qui est porté sur la vie avec ce roi de, comment est-ce que, c'est l'amour universel. C'est-à-dire, c'est l'amour avec un grand A. Et il y a une forme de sagesse qui est liée à ça. Quand on se connecte et quand cette coupe-là, elle est ouverte, d'abord, on se fait réceptacle de ce grand amour. Et on peut, à nouveau, l'essaimer, on peut le donner, on peut le partager. Comme si, finalement, sur ce mois de janvier, on vous disait d'être, de baigner, finalement, dans ce sentiment-là. De baigner dans la compassion, dans un regard apaisé, très compatissant. Et puis, il peut y avoir aussi avec cette carte-là l'idée d'un projet très spirituel ou thérapeutique, etc. Et puis, derrière, j'ai une belle arcane majeure puisque j'ai la carte du monde. Autrement dit, la carte du grand, grand épanouissement. Le fait de faire aboutir quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose que vous attendiez dans votre vie depuis très longtemps, eh bien, là, on est vraiment dans l'essence des choses avec cette carte-là qui ramène, finalement, à la joie. Ça peut être par l'aboutissement de quelque chose, ça peut être par une prise de conscience, ça peut être par... comme si, finalement, il y avait une plénitude qui revenait dans votre vie, qui vous amène, d'ailleurs, beaucoup de paix intérieure, beaucoup de joie, une reprise d'énergie très, très fort. C'est très puissant et c'est au cœur des trois cartes. Donc, ça me parle beaucoup. Et puis, juste derrière, j'ai le 6 de bâton. Alors, c'est bien, on commence à quitter les 5. Voilà, ça démarre avec l'année 2022. Et là, on est dans le plaisir. On est vraiment dans une joie de créer. L'idée, là, c'est que votre volonté intérieure, à ne pas confondre avec le volontarisme, c'est-à-dire, ce que je veux profondément, intérieurement, dans ma vie, je le vois éclore. On est vraiment dans une période de douceur avec cette carte-là, beaucoup plus d'apaisement. C'est le fait de se savoir dans la bonne direction et de franchir une étape importante de votre vie. Voilà les énergies extérieures qui sont extrêmement positives. Et comment vous réagissez à ça, vous, sur le mois de janvier ? Je commence avec la reine de Pentacle, qui est une femme très active. C'est une femme qui se... alors, active dans la matière. Elle fait les choses parce qu'elle veut se dépasser, finalement, dans la matière. Elle a conscience, elle, de cette richesse qu'elle porte à l'intérieur d'elle, comme si, d'un seul coup, vous preniez conscience de qui vous êtes, de ce dont vous êtes porteur, et finalement, une envie de le sortir, une envie extrêmement puissante avec cette femme-là. Même si on est au degré, donc, de la reine, donc, c'est comme l'appel, vraiment un appel vers un idéal qui est très puissant, et puis, qui va vers un nouveau point de vue, qui vous permet, justement, avec la sérénité que vous retrouvez dans la matière, de réouvrir, justement, le champ de tous les possibles dont on parlait avec la prière. Après, j'ai un magnifique deux de coupe. Alors, différentes manières d'appréhender cette carte-là. La première, c'est une grande soif d'aimer. Voilà. La seule chose, c'est qu'il y a pu avoir une longue, longue période de solitude pour vous, et donc, pour moi, un enfermement dont vous commencez à sortir, puisque l'une des choses primordiales, c'est la réunification. Le deux appelle à revenir au un. Le deux de coupe, c'est vraiment ça. C'est tout le rêve que je peux nourrir au niveau de l'amour, que je peux avoir de la vie des autres, de moi-même, pour me réunifier. Donc, voilà. C'est encore tout frais, puisque ça n'est qu'un deux dans la coupe, mais en même temps, il y a quelque chose qui rejaillit, qui se remet en route, d'autant plus que derrière, j'ai la carte de l'amoureux. Alors, pour certains, c'est un tirage qui peut parler de l'envie de rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être l'envie soit d'une rencontre amoureuse, soit aussi d'un... Ça peut être un nouveau contrat, c'est tout ce qui va relier, finalement, tout ce qui va permettre les engagements. Et derrière la carte de l'amoureux, elle vient d'abord me souligner un retour à la joie de vivre par rapport à qui on est profondément. Comme s'il y avait, ça y est, le fait d'assumer vraiment sa différence. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une carte de choix, ce 6 de... enfin, c'est amoureux, parce que c'est une lumière au 6 ? C'est parce que... Il a ce choix, justement, d'aller vers qui il est véritablement, ou, au contraire, de rester dans le conformisme, la convention, etc. Et il y a un appel, finalement, là, à dépasser ça, pour aller vraiment vous mettre en lien avec ce que vous ressentez profondément et vous mettre en justesse. On retrouve ça, d'ailleurs, avec la carte de la justice dont je vous ai parlé tout à l'heure. De toute façon, c'est la recherche d'un positionnement dans le juste milieu, quelque chose qui sera vraiment en lien avec vos convictions profondes. Et on peut rechercher aussi avec cette carte-là quelles sont mes motivations, par quoi je suis vraiment mue dans la vie, voilà, pour acquérir certaines certitudes intérieures. Mais de toute façon, il y a un renouvellement pour vous et la volonté de sortir ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, au niveau professionnel, je commence avec un 4 de bâton, donc une stabilisation. Le 4 va toujours nous parler d'un moment où ça se repose. Il peut y avoir quelque chose que vous désiriez qui se met en place. Quelqu'un qui, justement, au niveau de sa créativité, va commencer à vivre de son métier. En tout cas, à chaque fois, on assume ce pouvoir, on assume cette créativité. Et oui, moi, je le vois vraiment comme une forme de stabilisation, d'harmonie qui revient. C'est une carte qui nous permet, en fait, de nous ressentir en sécurité et qui montre une belle évolution. Voilà, c'est une carte très positive. Et puis derrière, j'ai l'As de Pentacle. Donc là, nouvelles opportunités. C'est le fait de revoir aussi, peut-être pour certains, ré-entrevoir finalement certains potentiels intérieurs. Et donc, c'est comme si on me disait au niveau professionnel que vous retrouviez l'énergie nécessaire ou les ressources pour pouvoir repartir vers quelque chose de différent. Là, il peut y avoir aussi un questionnement profond sur les aspects concrets de votre existence. C'est-à-dire, je revois les choses au niveau, par exemple, d'un déménagement, d'un nouveau métier, etc. C'est tout ce qui va être finalement réouverture, mais cette fois-ci dans la matière. Donc au niveau professionnel, peut-être beaucoup de questionnements par rapport à des projets que vous pouvez avoir, à quelque chose de beaucoup plus solide finalement, auquel vous avez envie de vous accrocher. Et alors, je finis avec ce 5 de coupe qui est finalement l'émergence vraiment d'un nouveau rapport, de nouveaux sentiments par rapport à comment vous envisagez votre travail. Il y a aussi avec cette carte la notion de découvrir ce que c'est que la confiance, qu'est-ce que c'est que la foi. Alors là, on est peut-être dans une forme d'euphorie pour certaines personnes qui vont imaginer tout un tas de choses. Le cœur se réouvre de toute façon avec ce degré-là et il se réouvre vers une nouvelle solution, quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Vous pourriez avoir l'envie aussi de dépasser finalement quelque chose qui ne vous satisfait plus aujourd'hui avec cette carte. Alors, le résultat de tout ça, je démarre avec la reine de bâton. Donc, le fait d'assumer profondément qui vous êtes. Il y a aussi dans cette carte-là la notion de faire refleurir des déserts intérieurs. Donc, c'est très puissant. C'est un éclatement parce que je le redis, on est sur un degré de reine. Les reines, ce n'est pas forcément le degré le plus mature, mais en revanche, c'est un degré indispensable pour retrouver l'élan. Elles ont un élan extraordinaire, une volonté finalement de s'épanouir fabuleuse. La seule chose, est-ce qu'avec cette carte, il peut y avoir des hésitations ? Est-ce que j'y crois suffisamment fort ? En même temps, on vous dit, c'est un retour à l'intuition qui est très, très puissant. Mettez-vous en état de réceptivité. Le bâton, il y a le fait d'extérioriser finalement cette puissance que l'on ressent en soi et puis d'être dans la séduction aussi. Il y a un jeu, il y a tout un charisme, quelque chose qui se réouvre, peut-être un autre rapport au monde et un rapport aux autres qui vous permet de retrouver beaucoup plus de... Comment est-ce que je peux dire ça ? De joie, beaucoup plus de spontanéité aussi. Ensuite, j'ai le roi de bâton, le roi d'épée, pardon, et là, on est dans un grand discernement. Comme s'il y avait une forme de souplesse aussi qui revenait, peut-être l'accès à la compréhension de certaines choses. Là, peut-être des éclaircissements par rapport à, justement, à la dualité dont on parlait tout à l'heure. Peut-être vous dépassez une forme de dualité. Et donc, compréhension en fait, maintenant pour vous, sur ce mois de janvier, de votre réalité, de ce que vous voulez, vraiment le bilan, pour moi, il se réalise avec cette carte-là. C'est-à-dire que les choses, elles s'éclairent, elles se mettent en... Comment dire ? Elles vous permettent, en fait, ce positionnement et ce choix profond que vous devez faire. Et puis, alors, je finis par une carte très importante sur ce niveau-là du résultat, puisque j'ai l'arcane sans nom. Je pense que vous êtes le premier signe qui a cette carte-là et vous êtes le neuvième tirage. Donc, voilà. C'est un grand, grand nettoyage. C'est une transformation totale que cette arcane qui n'a pas de nom. Donc, ça montre aussi toute l'alchimie. C'est la vie qui se charge de tout un tas de choses pour vous sur ce mois-là. Et même si, voilà, vous êtes passé, vous passez par un stade de vide intérieur, eh bien, malgré tout, il y a quelque chose qui est appelé à se structurer pour porter des fruits vraiment concrets et dans la matière. Peut-être vous serez amené à mener une action vraiment décisive sur ce mois de janvier, de prendre cette fameuse décision et de vous lancer, en fait. En tout cas, c'est toujours un positionnement qui va dans le sens de la vie qui est extrêmement puissant. C'est finalement une carte qui nous dit je choisis la vie. Voilà. Au niveau spirituel, j'ai le cavalier de pentacle. Donc, juste derrière, on repart sur l'as de bâton. On va clôturer finalement toute la série des pentacles. Toute la série, donc ça veut dire ce que vous avez pu peut-être mettre en place à une autre période de votre vie. Eh bien, au niveau spirituel, c'est comme une nouvelle aventure. Vous acceptez de vous laisser beaucoup plus porté, de vous mettre en lien aussi beaucoup plus avec votre intuition. Je réenfourche finalement cette monture-là et je veux aller spiritualiser la matière. Donc, mettre ma vie en concordance avec ce que je ressens profondément au fond de moi tout en respectant mon rythme et j'allais dire en le maîtrisant aussi. En fait, c'est une carte très forte et qui fait suite, surtout faisant suite à celle-ci puisqu'elle me dit qu'on retrouve la paix, ce personnage a retrouvé la paix parce qu'il a vaincu la mort. Donc, il est bien revenu à la vie. Donc, vous voyez, très très puissant et derrière, une arcane, j'ai deux arcanes majeures encore, l'impératrice c'est la lune. Alors, l'impératrice, donc des énergies très féminines pour vous. L'impératrice, un regard sur la vie qui est un regard extrêmement gourmand, décidé. L'impératrice, elle est dans la pensée. Elle va, ça veut dire que vous allez être, justement, ça ne m'étonne pas parce qu'avec la prière, j'avais l'idée de la révélation. On est vraiment au niveau des trois premières sphérotes de l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire Keter Hormabina, la couronne, la sagesse et l'intelligence. C'est-à-dire, je vais, comment, là, je suis capable d'exprimer ce que je veux. On retrouve l'idée de la prière et de recevoir, se mettre en état d'ouverture. Il y a cette idée-là aussi avec ce cavalier et c'est vraiment par ma parole que je vais pouvoir me distinguer. Comme si, finalement, il y avait au niveau spirituel à nouveau la possibilité d'exprimer certaines choses, de les mettre à l'extérieur. Je dirais un nouveau positionnement dans votre vie. C'est vraiment ça que j'entends et de redevenir créateur de votre vie parce que là, c'est la parole créatrice. Donc, pensez bien à la prière. Et derrière, j'ai la lune. beaucoup dans l'écoute de l'intuition finalement pour réussir à s'orienter dans votre existence. Et puis, tout l'univers, des pulsions intérieures, c'est quelque chose qui nous parle de cycle aussi. Donc, comme si finalement, il y avait quelque chose qui se... Comment je peux vous dire ce que je ressens ? une nouvelle capacité finalement à réfléchir cette lumière du soleil, réfléchir dans le sens vraiment de re-rayonner, de se reconnecter à son imaginaire, à ses rêves, etc. D'être vraiment dans ce qu'on appelle le féminin sacré et de pouvoir avoir une vie plus douce. Voilà. La lune, il s'agit bien de ça et d'accepter vraiment tous ces cycles. Vous avez un très beau tirage les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires qui sont toujours autant d'encouragement pour moi. Et avant de vous quitter, je redis que vous avez donc deux très belles formations qui démarrent la semaine prochaine. Il me reste des places donc pour retrouver son pouvoir et puis sur l'autre donc qui concerne tous les professionnels du bien-être qui travaillent avec les énergies, j'ai la boîte à outils du thérapeute. Voilà. Deux magnifiques formations. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse sur sefirotetcompagnie.com et on se retrouve bien, bien vite pour d'autres énergies. Passez un beau mois de janvier. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada